Les gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas forcément beaucoup plus intelligents que vous, mais ils ont juste pris une décision qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de gagner de l'argent, et ils l'ont activé encore, encore et encore plus fort. C'est un peu comme si vous aviez un arbre fruitier, vous le secouez un peu, et vous avez les fruits qui tombent au sol, et vous vous dites, c'est intéressant, j'ai réussi à récolter des abricots, et là vous allez chercher une machine agricole qui agrippe le tronc, et qui fait vibrer l'arbre, et vous avez tous les abricots qui tombent par terre. C'est exactement la même chose avec les gens qui sont riches, ils ont trouvé un espèce de levier, ils ont trouvé un abricot, ils l'ont un peu secoué, ils ont vu que ça marchait, et ils ont insisté. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui illustre parfaitement ce point, c'est quelqu'un qui a une entreprise de 800 salariés, et qui a un groupe de concessions automobiles. Donc clairement, ce sont des garages dans lesquels on vend des voitures, et dans lesquels on fait l'entretien des voitures. Donc il a plusieurs marques, une grande marque française, une grande marque allemande, sur une vingtaine de sites. Donc c'est une très belle affaire. Et cette personne, elle a commencé avec un seul garage, il y a plusieurs dizaines d'années. Et au cours de la discussion, je lui dis, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent quand on est garagiste ? Et il me dit, bah c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand on est garagiste, ou vendeur de voitures, on a la main sur rien du tout. Est-ce que c'est le garagiste qui décide des produits ? Non, le garagiste, il est là pour distribuer les voitures conçues par Renault, par Peugeot, par Volkswagen. Donc quand la gamme est réussie, tout va bien, le véhicule est à la mode, les gens veulent l'acheter. Mais il y a des périodes où les gammes, elles sont moins attractives. Quand vous regardez, et c'est particulièrement saisissant chez les constructeurs français, il y a eu des moments où les Peugeot, elles étaient super jolies. Et il y a eu aussi des moments, il y a quelques années, où la gamme, elle était quand même beaucoup moins réussie. Et c'est pareil aussi chez Renault, c'est en dents de scie. Et ils ont vraiment, les groupes français, des moments où ils ont des véhicules qui sont à la mode, qui se vendent super bien, et des véhicules qui ne sont pas à la mode, et les garagistes galèrent à les vendre. Donc vous n'avez pas la main sur les produits, et vous n'avez pas non plus la main sur les prix. Le prix, il est fixé par le constructeur. Alors de temps en temps, on organise une promotion, une opération spéciale, ok, très bien. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Et puis, vous n'avez pas non plus la main sur le trafic, sur les gens qui viennent chez vous. Parce que quand vous êtes garagiste, votre établissement, il est fixe. Soit il est historiquement en centre-ville, soit il est dans une zone commerciale. Mais vous n'avez pas vraiment la main sur le nombre de personnes qui va passer devant la vitrine. Là aussi, ça va dépendre du constructeur et de sa capacité à faire de la publicité. Donc, ok, on n'a pas la main sur les produits, on n'a pas la main sur le trafic, on n'a pas la main sur les prix. Comment on gagne sa vie quand on est garagiste ? Eh bien, le seul moyen qu'ils ont trouvé, en fait, c'est de racheter d'autres garages. Et c'est ça qui explique que d'année en année, et c'est frappant sur les 20 dernières années, il y a eu une énorme concentration dans ce secteur d'activité. Donc la personne avec qui j'ai discuté m'a expliqué que le business model, il était super simple. L'idée, c'est d'aller voir une banque, de se faire prêter de l'argent et de racheter un groupe de concessions parce que vous avez, par exemple, le fondateur qui part à la retraite ou alors il y en a un qui a des difficultés financières, il est en vente et vous essayez de le racheter et puis après, vous essayez de redresser la situation. Et en fait, quand vous allez racheter les concessions, finalement, vous allez pouvoir faire des économies d'échelle parce que la structure informatique, vous l'intégrez à votre propre structure informatique. La structure qualité, vous l'intégrez à votre propre structure qualité. Et donc, c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, on a vu des groupes automobiles énormes dans les régions se constituer par rachats successifs, en fait, de concessionnaires entre eux. Et donc, la personne avec qui j'ai discuté, elle m'a dit qu'il y a une vingtaine d'années, il a racheté un premier garage et puis ensuite, il en a racheté un autre. C'était un groupe de trois garages parce que le fondateur partait à la retraite. Donc, il y a eu une longue négociation, ils ont racheté trois garages. Et là, ils sont arrivés à une espèce de taille critique où ils avaient cinq ou six concessions automobiles. Et à ce moment-là, le financement devient facile. C'est les banques qui viennent vous voir et qui vous disent « Eh, vous ne voulez pas que je vous prête de l'argent ? » Donc, quand vous êtes dans cette situation, après, vous n'avez plus qu'à attendre, à prospéter, à faire un peu de réseau pour savoir s'il y a des affaires qui sont à vendre, à les racheter et à les intégrer. Ensuite, vous mutualisez les services informatiques, les services qualité, les services approvisionnement. Et c'est comme ça que vous augmentez la rentabilité. Et donc, en fait, cette personne, elle a trouvé son abricotier, elle l'a secoué une fois, elle a vu que les fruits commençaient à tomber, donc elle y a été de plus en plus fort. Et pour les infopreneurs, en fait, c'est la même chose. Quand on y réfléchit, vous n'avez que deux leviers pour grandir. Vous avez le levier trafic et vous avez le levier offre. Plus vous êtes capable de créer du contenu attractif et qui va fidéliser votre audience, plus vous allez avoir de monde qui va s'inscrire à votre newsletter, plus vous allez avoir de monde qui va découvrir vos pages de vente et potentiellement, plus vous allez faire de vente. Et plus vous avez un catalogue produit qui colle aux besoins de votre audience, plus vous proposez des offres différenciées avec du coaching, des petits prix, des grands prix, plus vous vous adressez à un scope qui est large, plus vous êtes en mesure de faire de l'animation commerciale et de faire des ventes. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'abricotier de tel infopreneur, ce n'est pas forcément le même que celui du petit copain. Il y a des gens qui ont un business model qui s'appuient sur des prix très élevés avec des prestations coaching de haut niveau. Ils vont essayer de pousser ça. Mais vous avez des gens qui misent sur le volume de vente avec des produits peu élevés en prix, avec des produits qui sont économiques, des petites formations, des e-books. Par contre, ils vont en vendre énormément. Ils vont essayer d'en faire le plus possible. Et les deux peuvent très bien gagner leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut pas se disperser. Il vaut mieux plutôt essayer de trouver son abricotier et de le secouer, de l'agiter de plus en plus fort. Cette personne qui avait une vingtaine de garage automobile, aujourd'hui, elle pèse une trentaine de millions d'euros. C'est une fortune absolument considérable. Quand j'ai discuté avec, j'ai vu quelqu'un qui était expert dans son métier, quelqu'un qui avait eu l'intelligence de trouver un levier pour créer de l'argent et qui a activé ce levier le plus fort possible. Pour lui, c'était des rachats successifs. Pour vous, ça peut être simplement d'être extrêmement présent sur YouTube et de fédérer votre audience avec ce levier-là. Pour un autre infopreneur, ça va être simplement de produire des bouquins qu'on va vendre sur Amazon Kindle et d'activer ce levier-là parce que les gens adorent vos livres et ils les achètent encore et encore. Ça, c'est plutôt la stratégie à la Harry Potter, en fait. En plus de ça, plus vous activez le levier, plus vous devenez expert dans votre domaine. C'est un peu comme quelqu'un qui est expert dans l'achat de parking. À force d'acheter des parkings encore et encore, il y a une vraie expertise. On connaît parfaitement la valeur des biens. On sait parfaitement les négocier. On sait parfaitement les gérer. Et c'est là qu'on est de plus en plus rentable. Donc, essayez de devenir un espèce d'arboriculteur. Trouvez votre abricotier, faites-le grandir le plus possible et secouez-le le plus possible pour récolter un maximum de fruits. Vous aussi, vous activerez le levier des gens riches. Je finis la vidéo en vous disant qu'en vous inscrivant à la newsletter avec le lien qui est dans la description, vous recevrez du contenu exclusif que je ne donne qu'à mes abonnés. Ça, c'est sur votre boîte mail. Et en plus de ça, vous recevrez un guide copywriting et une petite formation trafic d'une heure. À vous de trouver votre abricotier, de le faire grandir, de le soigner, de récolter les fruits et tous mes voeux de succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501